Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire. L'OMEH, la capitale togolaise, a abrité ce mardi la très attendue 53e session ordinaire de la CDAO. Une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a été marquée par l'investiture de Jean-Claude Cassibrou au poste de président de la Commission. Face à l'insécurité grandissante, le Niger est en passe de se doter d'un code d'alerte national. Un code qui devrait permettre au pays de renforcer le dispositif de sécurité et ainsi faciliter le travail des forces armées du pays. Et puis, comment rayer le phénomène de contrebande du café ? En Tanzanie, les acteurs de la filière et le gouvernement ont trouvé un point d'entente sur la vente aux enchères de la denrée. Nous reviendrons en détail sur les conséquences de cette pratique dans cette édition. C'est l'événement qui a marqué la fin de la grande messe sous-régionale qu'a connue l'OMEH, la capitale togolaise, ces derniers jours. La 53e session ordinaire de la CDAO s'est tenue ce mardi. Une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a vu l'investiture du nouveau président de la Commission de l'Instance économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Jean-Claude Brouf. Reportage de notre correspondante à l'OMEH, Eméfa Kofi. Jean-Claude Cassib Brouf officiellement investi, président en exercice de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour un mandat de 4 ans à compter du 1er mars 2018. C'était au cours de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Suédiat. Il entend œuvrer pour la stabilité politique, le renforcement de la culture démocratique et l'accélération de la croissance économique dans la région. Avec une population de près de 370 millions d'habitants en 2017 et un produit intérieur brut de 550 milliards de dollars, notre région est déjà une force économique. Cependant, nos échanges intracommunautaires restent encore insuffisants, autour de 12%. D'un commerce évalué à près de 200 milliards de dollars. Cette 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la Suédiat est consacrée aux différentes crises, notamment politiques et alimentaires, dans des pays membres de l'institution et le commerce international. Je voudrais saluer l'engagement personnel de chacun d'entre vous dans cet exercice exaltant de construction de l'intégration régionale, en mettant en commun nos efforts face aux défis de plus en plus importants du monde qui nous entoure. La CEDEAO va connaître au soir de ce 31 juillet 2018 un nouveau président en exercice. Ce dernier présidera les destinées de l'organisation pour un mandat d'un an. Le oui l'a emporté lors du référendum qui s'est tenu ce lundi au Comores. Le projet de réforme constitutionnelle a en effet été approuvé par 92,74% des électeurs. Malgré l'appel au boycott lancé par l'opposition, la participation nationale au référendum est de 63,9% selon la commission électorale. Ce projet permettra donc au président actuel de l'archipel, Azali Asoumani, d'effectuer non plus un mandat mais deux quinquennats consécutifs. Le Niger ambitionne de renforcer son dispositif sécuritaire. Les autorités ont adopté un projet de décret visant à instituer un code d'alerte national. Objectif de ce dispositif, garantir la sécurité des populations du pays en leur diffusant des consignes de sécurité. Les détails avec Mahama Tramadan, notre correspondant Yamey. Dans un contexte d'insécurité persistante liée à des attaques terroristes, le gouvernement nigérien a adopté un projet de décret qui vise l'institution d'un code d'alerte sur toute l'étendue du territoire. Ce code doit permettre à la population nigérienne d'être informée sur les consignes de sécurité afin d'éviter les attaques terroristes. Ceux qui seront impliqués dans ce plan au sexe, on peut citer d'abord les opérateurs de téléphonie mobile. Il y aura aussi les médias qui seront mis à contribution. Maintenant, tout ce qu'il y a à craindre, c'est au niveau du retour de l'information. Parce qu'il y a tous les technologies qui tournent autour des réseaux sociaux. L'information n'est pas toujours vérifiée avant d'être balancée. Selon le gouvernement nigérien, ce code d'alerte devrait permettre aux forces armées nigériennes d'assurer plus facilement la sécurité du pays. Une perspective un peu trop optimiste, selon les observateurs, qui évoque un manque de communication entre les forces armées et les populations. Ce serait très difficile. Moi, j'étais sur le terrain un peu différent. J'ai vu les relations entre la population et les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas toujours au bon fixe. Sauf si on implique une partie de la population, notamment les chiens traditionnels, qu'on les utilise pour donner l'information, qui comprennent l'information. Le Niger fait face depuis quelques années aux attaques meurtrières de plusieurs groupes terroristes. Selon l'Organisme de coordination humanitaire des Nations Unies, 2000 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés par les autorités nigériennes entre 2015 et 2017. C'était un sujet d'Ange Bijou Nomenio. Quatrième pays producteur de café sur le continent africain, la Tanzanie fait face au problème de la contrebande. Un problème qui plombe le secteur auquel le gouvernement envisage de répondre d'un commun accord avec les acteurs de la filière grâce à l'organisation de vente aux enchères annuelles. Le café tanzanien fait face à de nombreuses contraintes. En 2018, la contrebande a investi le secteur café dans le pays. Pour y faire face, le gouvernement et les producteurs de café ont opté pour la vente aux enchères annuelles de café. Prévu à Mochi ce mois de juillet 2018, la vente aux enchères de café se fera par le biais des coopératives agricoles. Une mesure qui contribuera à briser les réseaux de contrebandes de café dans le commerce national et transfrontalier. Le marché à la clinique va tirer ce réseau informel qui est la contrebande en matière d'exportation de café. Il n'y aura pas un intérêt pour les coqueurs d'aller au marché de Mombasa au lieu d'aller au marché de la Tanzanie. La vente aux enchères de café, un moyen de booster l'économie du pays au moment où le marché mondial de café est croissant. En moyenne, le café tanzanien rapporte sur le marché local 0,5 dollars le kilogramme en vente normale contre 0,6 dollars en vente aux enchères. Sur le plan économique, c'est beaucoup plus rentable pour la Tanzanie. Le café tanzanien, en passant par la vente aux enchères, en matière de compétitivité. Le marché à la criée est très efficace en Afrique de l'Ouest. Il est en train de se cabir en Tanzanie. La Tanzanie est le quatrième pays producteur de café en Afrique après l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, avec une récolte annuelle de 46 000 à 60 000 tonnes. Le gouvernement a prévu de relancer le secteur du café en encourageant l'utilisation d'intrants, l'introduction de ravageurs et de variétés résistantes aux maladies et la création de petites et moyennes entreprises de transformation. Clap de fin pour le festival Afropolitane Nomade. Une cinquième édition qui s'est déroulée à Dakar, la capitale sénégalaise. Ce festival se veut être un lieu de rencontre pour des artistes internationaux. Et cette année, l'accent a été mis sur le numérique. L'artiste rappeur sénégalais Nix a par ailleurs gagné le prix Inspiration 2018 pour sa plateforme de streaming musical Dido. Retour sur cet événement dans ce sujet de la Jindia et notre correspondant à Dakar. 45 groupes d'artistes venant de 12 pays ont participé à la cinquième édition du festival Afropolitane Nomade qui s'est tenu cette année 2018 à Dakar au Sénégal. Ce festival, qui est un lieu de rencontre pour les artistes internationaux autour de la musique, des arts visuels et du numérique, fait le tour des capitales francophones d'Afrique depuis son lancement en 2012. Objectif, promouvoir les cultures africaines, favoriser le développement dans le continent et mettre en relation les créateurs, les artistes visuels, les musiciens qui viennent de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Vu les difficultés de mobilité, les difficultés de tourner pour les artistes actuels qu'on a, on se disait que c'était important d'ouvrir non seulement au reste du monde, mais surtout de favoriser la circulation à l'intérieur du continent également. On dit que c'est un bon, un lieu de très belles rencontres d'abord et ensuite des échanges fructueux. Il y a une grosse part d'éducation derrière tout ça. Il faut qu'on s'interroge nous-mêmes, qu'on s'éduque nous-mêmes afin de proposer mieux ce qu'on fait à l'extérieur. Cette année 2018, le rappeur Nix du Sénégal, qui est aussi un acteur du secteur numérique, a été choisi comme le prix Inspiration 2018. On a pas mal travaillé quand même ces dernières années sur les nouvelles plateformes. On essaie de poser des vraies bases pour l'industrie musicale en Afrique. On essaie de vraiment poser des vrais projets qui vont aider l'industrie à se développer. Le festival afropolitain Nomade a permis la mise en place d'un réseau de 120 artistes établis sur trois continents, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe. Il a été à l'origine de la création de six œuvres musicales collectives en résidence de création. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada